Votre mouchard et supporter, bien sûr vous connaissiez son nom. Luce de tête tomberon, si vous vous approchez de ma couronne, parlez à votre mari, parlez à votre père. Papa, où est ce fils de pute ? Où est cet idiot qui pense avoir le monopole de la violence ? Qui ose se pointer ici ? Et de parler de la sorte, je lui montrerai un peu ce que je fais aux salauds de son espèce au Royaume-Uni. Fisto, il est parti. Laisse-le tranquille, ok ? Viens à l'intérieur. Je lui aurai donné la leçon. Je sais, je sais, ok ? Viens juste à l'intérieur, viens. Toutes ces choses que tu tolères dans ce village doivent s'arrêter. Je suis de retour et je le suis pour de bon. Nous allons nous battre comme à la guerre. Viens à l'intérieur, viens. On y va. Chargez-vous de son corps. Regarde tes cheveux, ça fait mal. Perte d'état inutile. Ça, c'est du vrai n'importe quoi. Comment pourrais-je servir un dieu mort, un dieu injuste, un dieu confus ? Ça m'en rende compte. J'ai servi ce dieu. J'ai perdu toutes mes années en servant cette connerie. Et rien en retour. Mais, 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 Naï, qu'est-il encore arrivé ? Désormais, cette maison ne servira plus ce stupide dieu. Nous servirons tous le dieu vivant. Ils ont tué Ben-Aimé. Parce qu'ils se tenaient du côté de la vérité, ils l'ont tué. N'importe quoi. Naï. 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 Allez-y, les gars. Ne traversez pas. Ne traversez pas. Feu. Ne traversez pas, la ligne. Tirez. Feu. J'ai dit, ne traversez pas. Ne traversez pas. Tirez. Feu. 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 Tirez. Je suis Iphedi. Je suis Iphedi. Je suis blindé. Je suis le roi. Alors, ce petit est fortifié par sa mère. Hum. Je vois. Je vois. Bien. Prenez quelques hommes et enterrez les corps. Je mènerai la guerre dans ce palais. Oui, boss. Qu'il n'en inflait, n'en inflait. Moi, Chief Ozumba, Ouzo Kanoso, j'écraserai. Quiconque se mettra au travers de mon chemin, je détruirai quiconque se placera sur mon chemin. Pourquoi vous opposez-vous toujours à ma famille ? Pourquoi vous opposez-vous à cette maison royale ? Parce que je me place toujours du côté de la vérité. Et quel côté vous semble juste ? Le côté de la justice. Ma mère vous offre une somme de 7 millions de naira. Comment osez-vous me corrompre ? Un instant, regardez-moi très bien. Est-ce que j'ai l'air d'un mondiant ? Ai-je l'air d'un affamé d'argent ? Vous ne pouvez rien m'offrir. Votre mère a tué notre roi. Et elle pense qu'on ne le sait pas. Elle a tué notre roi à cause de son égoïsme. Mais laissez-moi vous dire, plus importe quoi, vous ne tuerez jamais la vérité. Waouh. Mère, ce vieil homme est brave. rempli de grand et de courage. Maintenant, dites-moi, comment vous tenir face à la mort et prétendre la vie ? Vous voyez le danger ? Ou vous pensez être courageux ? Vous pensez être courageux en vous tenant en face de ma mère, en l'accusant d'avoir tué votre roi ? Vous avez du cran. Vous m'avez vraiment choqué, vous vieil homme vulnérable. La présence de ma mère ne vous inspire même pas une petite peur ou même vous faire céder à notre offre afin de changer votre vie. Il y a des hommes qui meurent dans leur intégrité. Ce sont des hommes de valeur. Jamais je ne tremble devant qui que ce soit quand je suis du côté de la vérité. Votre fils, votre frère ne sera jamais roi parce que cette famille royale a tâché sa main de plein de sang. alors mon fils ne pourra pas être roi. Vous l'avez dit. D'accord. Mon fils sera roi. Espèce d'idiot. Il le sera. garde, emmène cette chose très loin. Qui êtes-vous et que cherchez-vous ? S'il vous plaît, je voudrais voir ma copine, fille. S'il vous plaît, dis-moi, ça fait trois jours que je ne dors pas. Mais mon frère, tu n'es pas sérieux. Qu'est-ce que tu fais croire qu'elle est ici ? Écoutez, je sors de sa maison et on m'a fait comprendre que le prince l'avait emmené. S'il vous plaît, aidez-moi. S'il vous plaît, s'il vous plaît, aidez-moi. S'il vous plaît. Ouvrez la porte, s'il vous plaît, aidez-moi. S'il vous plaît, aidez-moi, ouvrez la porte. Mais s'il vous plaît, ouvrez, ouvrez, ouvrez la porte. Oui, qu'est-ce que tu veux ? Je veux ma copine. Vous ne pouvez pas la prendre. Rendez-le à moi. Ce n'est pas juste, s'il vous plaît, rendez-le à moi. A guinidé. C'est qui ta copine ? La jeune fille que vous avez portée dans votre voiture hier. Vous ne pouvez pas la prendre. Vous devez la me remettre, vous ne pouvez pas la prendre. Vous ne pouvez pas la prendre. Remettez-moi, remettez-moi ma copine. Non. Ce n'est pas toi le... le clown. Celui qui aurait un lien avec elle, comme elle a dit. Pourquoi venir ici pour que tu n'es pas allée chez elle ? Ils m'ont dit que vous l'avez portée dans votre voiture hier. C'est pourquoi je suis là. Vous devez me la remettre. Vous ne pouvez pas la voir. Vous ne pouvez pas la voir. T'en es sûr ? Oui. Vous ne pouvez pas la voir. C'est ta copine ? Oui. Remettez-la à moi. Vous voulez m'opprécier parce que vous êtes le prince. Remettez-la à moi. Tu as dit que c'est ta copine ? Tu veux ta copine ? Bien. Si tu veux ta copine, suis-moi. Je ne peux pas entrer. Si tu veux ta copine, suis-moi. Allez, viens, suis-moi. Attends ! Je vous le dis, vous n'allez pas vous ensorcier comme ça. Je vais vous punir parce que vous êtes le prince. Vous vous permettez de prendre ma copine. Je vous punira. Je vous punira, je vous le dis, je vous punira. Je vous punira. M'ki. M'ki. le M'ki de ce gars allait très bien. Wow. Il porte même des perles. Ce genre de chasseur qui porte des perles sur l'une de ses jambes. Mangard, mangard, viens, viens, relax, relax. Mangard, viens, 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 viens. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Comment allez-vous ? Je vais très bien, monsieur. Vous le voyez, c'est très abordable. Wow, votre nchi allait très bien. Monsieur, j'ai un coup d'œil. combien ça coûte ? Ok, monsieur, c'est juste... Je vais juste vous l'offrir à 4 000. Eh bien, d'où venez-vous ? Et que faites-vous aussi dans les environs ? Monsieur, je ne comprends pas. Cela fait-il partie de la négociation, je veux dire, la question ? Oh, allez. Laissez tomber, tout va bien. Laissez-moi vous donner 3 000. Monsieur, s'il vous plaît. Je l'ai gardé pour 5 000. Mais vous savez envoyer un gentleman comme vous ? J'espère que c'est vrai. Oui, fraîchement taillé. Ah, ok, je vous donne 3 500. Non, monsieur, c'est pas possible. Donnez-le-moi 3 500. 4 000, monsieur. Désolé. C'est bon, mettez-le à la malle. Oh, monsieur, je l'ai mis. 4 000. Ok, voici l'argent, même comme vous refusez de me dire de me dire d'où vous venez. Bien, même si je ne dis pas aux gens d'où je viens, je viens de Omuchiyogo. Omuchiyo. Ce nom m'a l'air très long de cet endroit, je veux dire, ça ne m'est pas familier. C'est en fait une terre lontaine. Ok, je vois. Cela veut dire que vous êtes un étranger ici. Hum, oui. D'accord, je vous souhaite un bon séjour dans mon royaume. D'accord ? Vous, monsieur. Profitez bien de votre séjour et prenez soin de vous. Merci beaucoup. Merci. Qui est ce gars ? Qu'en est-il le signe de ce qu'il porte ? C'est un signe de royauté et il n'est pas d'ici. Tu dis que le garçon qui t'a vendu cette viande est bien d'ici. Eh bien, il m'a dit qu'il n'est pas d'ici. Mais littéralement, il est ici. Mais ce qui m'a le plus surpris, c'est de voir des perles rouges sur sa jambe droite. Il portait des perles rouges sur sa jambe droite ? Je vous le dis. Marine, si je peux me le permettre, sur quelles jambes étaient les perles et quelles étaient leurs couleurs ? J'ai rencontré ce gênant qui portait des perles rouges sur sa jambe droite. Des perles rouges sur la jambe droite ? Marine, cela veut dire qu'il est un futur roi de notre royaume. Que voulez-vous dire ? Il doit rechercher un réfugié ici. Peut-être y aurait-il quelqu'un à sa place ? Et que voulez-vous dire par futur roi ? Marine, toute personne portant des perles rouges sur la jambe droite est un futur roi d'un autre royaume. Eh bien, Marine, je crois que ce qu'il y a en sens parce que quand je lui ai demandé d'où il vient, il m'a dit qu'il vient d'un endroit qu'on appelle Umu... Umutino... Umutinogo, quelque chose comme ça. Umutinogo. Oui, c'est ça. Ça ne me semble pas familier. Marine, si c'était un prince, les perles réussiraient sur la main droite. Eh bien, je me fiche qu'il soit un futur roi ou pas. C'est le fait qu'il porte des perles qui me trouble l'esprit. Écoutez, je voudrais que vous me trouviez où vit cet homme. Et j'aimerais que vous m'emmeniez sa tête, coupez-lui la tête et apportez-la moi d'ici demain matin. C'est d'accord, ma reine. Ma reine, est-ce à moi d'apporter sa tête ? J'en ai terminé. D'accord, ma reine. Chima. Ma reine. Tu peux maintenant avoir ma fille. OK ? Tu peux donc profiter d'elle autant que tu voudras. Ça sera ta récompense pour m'avoir apporté une telle information. Alors, amuse-toi. On est beaucoup à nos bords. On l'a tué au bois. Alors, amuse-toi, mais fais-le avec précaution. Qui aurait pu croire qu'il fait serait la princesse ? Il fait qu'il n'était même pas présente pendant la compétition. Hein ? Regarde, Nonon. Regarde-moi. J'ai même fait quelques exercices pour avoir l'air fine aux yeux du prince. Eh oui. Juste pour être attirante. Nous avons quand même échoué. Hein ? Seigneur. Je t'assure que je suis vraiment très en colère en ce moment. Je suis vraiment très remontée. Et le pire dans cette histoire, c'est que nous nous sommes battus comme si nos vies dépendaient de cette compétition. Et nous avons failli perdre notre amitié. Vraiment. Juste à cause du prince. Hey ! Malgré tout ça, nous n'avons même pas été sélectionnés. Ma soeur, oublions tout ça. Allons-y. Ah, ah, s'il te plaît, ne parlons plus de ça. Sous-titrage Société Radio-Canada. Comment osez-vous montrer votre lève-visage dans ce palais ? Comment osez-vous ? Il y a quelque chose que les gens ignorent à propos des armes. La balle part toujours, avant le sang. Abattez-les. Ne bougez pas. Ne bougez pas. Arrêtez. On ne s'arrêtera pas là. Allons-y. Mère, qu'est-ce que cela voulait dire ? Ils nous ont attaqué dans notre palais. Ozumba n'est pas un obstacle pour moi. Il venait juste de montrer les limites de son pouvoir. Ozumba. Ozumba. Je vais te rendre une visite. Oh, allez, fiston. Ignore-le. restons focalisés. Focalisés sur quoi, mère ? Focalisés sur l'étranger. J'ai un grand pressentiment sur sa présence dans ce royaume. Et pour ce qui est d'Ozumba, il ressentira ma fureur le moment venu. J'ai un grand pressentiment que voient le sentir J'ai un grand pressentiment pour moi. Leur tweel soit Je vous montre ce qui est un grand Shu de�빛, le process." Et pour ce, un grand sigh, il est un grand full de pouvoir. Leur7 ein vous perdues dans ce roche. C'est parti ! J'ai entendu dire que vous êtes l'un des outils valables entre les mains de la reine. Et puis quoi ? C'est pourquoi vous m'avez arrêté ? Si je le suis, quoi donc ? Parce que je voudrais mettre fin à votre mission. Dans vos rêves. Dans vos rêves ! Écoutez, peu importe comment vous vous appelez, Osirumba ou quoi ? Vous devez arrêter de vous prendre la tête. Vous ne serez jamais le roi de ce royaume. Vous ne serez jamais l'égoui de cette ville. Arrêtez de vous prendre la tête. Que faites-vous ? Vous êtes malade ? Maintenant, entrez dans la voiture. Tout de suite. Entrez dans la voiture ! Venez pas rester ! Allez, Osirumba ! Osirumba ! Entre dans cette voiture ! Allez, vas-y, entre ! Vous êtes malade ! J'avais déjà mis un courant de la voiture ! J'avais mis un courant ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous avez là la somme d'un million de Naira. C'est tout à vous. Hé hé ! Un million de Naira ? Oui. Tout ça pour moi ? Pour vous. Ah ah ! Mais c'est trop ! Non. Beaucoup d'argent comme ça. Ce n'est rien du tout. Vous avez toujours été loyal envers ma famille. Vous êtes l'une des nôtres. Et je sais que vous aimeriez voir votre ancien maître devenir le roi de ce royaume. J'aimerais le voir devenir le roi de ce royaume. Qu'il ne le fait ni pas. Et vous continuerez à travailler au palais en tant que chef des employés. Vous êtes sérieuse ? Je serais ravie de le faire. Euh... Mais il y a un souci. Onoou est la raison pour laquelle cela n'arrive pas. J'aimerais que vous utilisiez votre staff pour lui mettre la pression pour qu'il couronne mon père, le prochain roi, le prochain jour du marché. Écoutez, on dirait que vous ne me connaissez pas. Je le ferai avec plaisir. Je m'assurerai de forcer sa femme de se révolter contre lui. Ça sera un honneur de travailler pour vous une fois de plus. Je vous en prie ma chère. Je sais que je pourrai toujours vous faire confiance. Merci énormément. Je dois y aller maintenant. Merci beaucoup. N'oubliez pas. Je vous en prie. Onoou. Onoou, tu n'empêcheras pas mon état de prier. Je ferai tout ce qui est en mon possible pour qu'elle ne cesse de prier. Nabil, qu'est-ce que t'es venu chercher ici ? Ozu, je suis navré. S'il te plaît. Mais cette guerre a assez duré. Et tu interprètes tout mal. Je suis désolé, s'il te plaît, mon ami. Nous sommes amis. On part chassés ensemble. Nous faisons des choses ensemble. Mais t'es allé sous mon dos pour tromper ma sœur. C'est un coup en plein visage que tu me fais là. Écoute, ce n'est pas vrai. Nous devons aller quelque part parler. Ah, ok. Peut-on aller chez moi et discuter, s'il te plaît ? T'es sérieux ? Pour m'empoisonner et avoir l'accès libre pour prendre ma sœur, c'est ça ? Quoi ? Izuna, je jure au nom d'Amadoua. Quoi ? Je t'en prie, Nabil, je t'en prie, je t'en prie. Je t'en supplie, ne prononce plus un tel nom dans cette maison. Je t'en prie. Nous sommes des repentis, s'il te plaît. Mais Nabil, je t'assure, t'as merdé, mon pote. T'as merdé. Je sais, je sais, je suis navré. Ok, j'assume toutes mes responsabilités, je suis navré. Faisons la paix. Tu es mon ami. D'accord, c'est bon. Je viendrai chez toi. Mais une condition. Ok, dieu-le et je le ferai. Ah. T'as encore de la viande, Debrous ? Tu dois être stupide. Je t'assure, Nabil, je t'assure. Écoute, écoute, si t'as pas de la viande, je rentre. Allons-y. Je rentre chez moi. Je suis sérieux. Prési, non, bienvenue chez moi. Merci. Bienvenue. Ne veux-tu pas quelque chose, même de la cola, de l'eau, n'importe quoi ? Vous pouvez garder votre cola. Je ne suis pas venue ici pour m'amuser. Nous ne sommes pas du tout contentes. Nous, les femmes, nous ne le sommes pas. Mais, 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 pourquoi ? Pourquoi, Prési, s'il te plaît, pourquoi ? Pourquoi votre mari, en nous, n'accepte-t-il pas le verti des dieux ? Chef Uzumba, doit être couronné, le roi de ce royaume. Nous, les femmes leaders, et toutes les femmes de ce royaume gracieux, par solidarité, avons accepté. Le chef Uzumba, comme le prochain roi, dit à votre mari de ne pas provoquer les femmes. ou alors, nous sortirons nus, en guise de protection contre lui. Ah, 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 ma idée, on n'est pas, on n'est pas arrivés à ce niveau, s'il te plaît. Ne parle pas comme ça, s'il te plaît. C'est encore plus grave. Dites-lui ce que je vous ai dit. Chef Uzumba, ou personne d'autre. Mon leader, vous allez sortir et protester contre mon mari, Dieu m'en préserve. C'est vraiment très grave, je vous aurais prévenu. Ce ne sont pas mes affaires, je vous ai passé le message. Mon leader. Hey. J'espère que tu aimes le pépé-soup. Bien sûr. Elle est... Elle est bien fraîche. J'espère que tu ne l'as pas empoisonnée. Empoisonnée quoi ? Mets la soupe, bien sûr. Tu penses vraiment que j'ai mis du poison ? Hein ? Si vraiment j'utilisais du poison, je n'utiliserais pas pour toi. Tu veux dire que m'empoisonner, c'est une perte de poison ? Écoute, Zuna. Je veux être très, très clair avec toi. D'accord. Pour la dernière fois. J'aime ta sœur. Oui. J'aime beaucoup ta sœur. Je ne peux pas lui faire du mal, crois-moi. Et nous sommes très platoniques par rapport à ça. Adam, c'est pour ça que tu m'as donné cette soupe avec de la bière, c'est ça ? Non, non. Non, 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 non. C'est bon, laisse tomber, laisse tomber, je te crois. Et je te fais confiance. Tu n'es pas sérieux ? Oui, je suis sérieux. Attends, ce n'est pas moi qui va épouser ma sœur quand même. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Attends, mes filles. Pourquoi est-ce que tu fais cet été ? Est-ce que tout va bien ? Qu'est-ce qu'il y a ? Allez, parle, parle, on t'écoute. Pourquoi n'es-tu pas allé au palais comme promis ? Au palais ? Tu m'as pourtant promis qu'on ira au palais. Attends. Au palais ? Pourquoi ? Oui, Ouzona. Tu n'as pas été avec nous pendant un moment maintenant. La nouvelle pathétique est que le prince, il fait dire de lui arracher Yphi. Quoi ? Ouais. Yphi ? Comment ça ? On sait tous qu'Yphi aime beaucoup, Amity. Mais comment ça s'est passé ? Tu vois ? Tu vois maintenant ? Même les dieux savent que nous sommes faits pour être ensemble. J'arrive pas à y croire, j'arrive vraiment pas à y croire. Attends, attends, attends. J'arrive pas à y croire. T'es venu où ? Tu veux t'es venu sur moi ? Non. J'aurais cru qu'Yphi les serraient Amity, les tourtereaux de l'amour. Vous voyez ? Améchi, ne t'en fais pas. Je vais y aller, donne-moi un peu de temps. Ok ? T'es en toi. Je te donne un peu de temps. Juste un peu de temps. Le retard est dangereux. Vraiment très très dangereux. Parce qu'en ce moment, leur amour doit être plus fort. Tu dois faire quelque chose. Fais quelque chose à quoi servent les amis. C'est pas possible. Non, c'est bon, calme-toi, mon frère. J'arrive pas à y croire. Assieds-toi. Comment c'est possible qu'Yphi, Yphi, que nous tous nous connaissons, elle était avec toi ? Assieds-toi, Ali. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Je ne sais pas pourquoi est-ce que tu fais tout ça. À quoi servent-ils les amis ? Les tourtereaux. J'irai là-bas. J'irai au palais. Oh, l'amour à des choses. Je me prépare, mon ami. Tu te rends compte ? Chima, quel genre d'homme est-ce que tu es ? Pourquoi est-ce que tu m'emmenais ici ? Ça veut dire quoi toutes ces bêtises ? Chima, je peux voir que tu ne sais pas contrôler ta libido. Et que tu ne sais pas être sérieux pour une fois dans ta vie. Assez ! Ferme ta sale gueule ! Tu ne comprends rien de tout ce qui se passe. Je viens de te sauver la vie. Tu m'as sauvé la vie ? En m'emmenant ici ? Chima, tu dois être très drôle. Ça, ça c'est quelque chose que tu ne comprendras jamais. Il n'y avait aucune réunion de femmes. Il n'y avait rien comme groupe de femmes, seul à te rencontrer. Tout ce que tu as entendu au téléphone était juste un plan pour t'assassiner. Quoi ? Mais... Mais je... J'ai reçu un appel d'une demoiselle qui s'identifiait comme étant Chima. Oh, Dieu ! La présidente de l'association des jeunes de ce royaume. C'est... Tout... Faux ! L'appel était truqué. Je veux te sauver. Voyez-vous ce que vous avez causé en n'éliminant pas cette fille ? Ma princesse... Je me dois de vous dire qu'il y a un espion dans ce palais. Que voulez-vous dire ? Quelqu'un doit lui avoir parlé de votre plan. Ma princesse, êtes-vous sûre de n'avoir pas dévoilé ce plan à quelqu'un au palais ? Parce que ce plan, il n'aurait jamais pu échouer. Alors, on n'a jamais échoué s'il n'y avait pas d'intrigue dans cette histoire. Ma princesse, il y a autre chose ? Oh, no ! Oh, no ! Oh, no ! Oh, no ! Qu'est-ce que tu veux ? Une maison ? Une voiture ? De l'argent ? Je vais te la donner. J'aimerais que tu fasses de moi le prochain prince que je voudrais être. Je voudrais être le véritable prince. Ono, j'aimerais que vous couronniez mon père comme prochain roi, afin que je puisse le devenir après mon père. Ono, je ferai que votre vie soit très confortable. Lorsque l'argent parle, tout le monde s'aligne. Ono, j'ai besoin de ce pouvoir. Je veux le véritable pouvoir. Et toi, tu vas me le donner. J'ai terminé ? Il me demande si j'ai fini. Il me demande si j'ai fini. Jamais je ne finirai. Oh oui ! Je ne pourrai finir. Vous savez pourquoi ? Parce que vous avez ce qui me revient de droit. Oh non ! Je peux rendre votre vie confortable. Je peux rendre ta maison très confortable. J'essaie d'être très patient. Et j'apprécierais vraiment que vous ne me laissiez pas du tout appliquer la force à ça, afin qu'on puisse très bien se comprendre. Sors de chez moi. Excuse-moi ? Fous le camp de chez moi, tout de suite. Je pense que j'ai été très patient avec toi. Et je pense aussi que tu n'as pas du tout entendu ce que je t'ai dit. Tu me demandes de partir de chez toi. Très bien. Je vais partir. Mais je reviendrai. Et tu vas en enfer avec tout ton argent. Et en sortant, ramasse tout ton argent. Et sors de chez moi, tout de suite. Je reviendrai spécialement. Pour toi. Je te demande simplement d'aller à l'encontre de ce que veut ton père. Donne-lui des raisons. De couronner prince et fedi, mon ami, en tant que roi, au lieu de chèvre ou zumba. Tu m'as également dit que tu avais un faible pour moi, n'est-ce pas ? Je n'ai pas juste un faible pour toi. Je suis amoureux de toi. Et j'aimerais t'épouser. Mais, si tu arrivais à convaincre ton père de faire cela, ça faciliterait nos projets de mariage. Waouh. Vraiment ? Mais, si je peux me permettre, quel est le lien que tu as avec la maison royale ? Tu sais, c'est l'une des choses que j'aime chez toi. Tu es sage et intelligente. Tu es juste tout ce que doit être une femme. Écoute. Le prince et fedi était un ami d'enfance, et nous avions souvent fait deux ou trois choses ensemble, comme cache-cache durant notre enfance. Alors, ça me ferait plaisir de voir mon ami devenir roi. Écoute. J'ai quelque chose pour toi. C'est pour toi. Waouh. Pour moi ? Merci beaucoup. Je suis sûr que t'es contente. Très contente. Écoute. C'est très simple. Quand on a juste ton père de couronner roi, le prince et Fungi, tu vois ? Et... il y en aura plus. Et si ton père veut s'endetter, tu peux le menacer de te suicider. Tu sais comment il t'aime ? Il ferait tout pour toi. T'inquiète pas, je le ferai pour toi. Je t'aime. Viens là. Alors, ma reine, la fille de Noh a accepté convaincre son père à propos de ça. Bien. Mais je crois qu'elle sera capable de convaincre son père, parce que je sais que son père l'aime beaucoup. J'ai entendu ça. Chima. Ma princesse. Où étais-tu avant-hier ? Avant-hier ? Avant-hier... Ah, oui, 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 j'allais oublier. J'étais avec ma mère à la capitale. Je crois t'en avoir parlé au téléphone. Oh. Oui, tu m'en as parlé. Ouais, je t'en ai parlé au téléphone. J'étais avec ma mère et je devais remettre en ordre une ou deux choses pour elle. Tu sais, Chima. Tu as été un ami loyal et très respectable pour cette famille. Ça, tu peux le dire encore. Et tu sais, tu es la personne avec qui je partage mes secrets les plus profonds pour ceux que nous avons en commun. Ma princesse, tu as tout à fait raison. Je veux dire, pourquoi cette question ? Tu venais de me mentir. Comment j'ai menti ? J'ai dévoilé mon plan à Jennifer. Je... Je... Je suis désolé que... Je suis désolé que ça tourne ainsi, mais... Ce n'est pas... Ah ! 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 Tu veux que les mêmes gens que tu as trahis Ted ? Je t'ai empoisonné. Ton aide est en enfer. Quand tu seras en enfer, dis au diable que tu as trahi un ange comme moi. Ils l'ont tué parce qu'il était mon informateur. Mais je m'assurerai qu'il paie cher pour ça. Je... Je... Ça devient déjà très sanglant. Hein ? Pourquoi ne pas vous réconcilier ? Jamais ! Chaque bataille doit prévoir son champion. Je ne m'arrêterai pas jusqu'à ce que la couronne soit sur ma tête. Ils ont tué mon bébé. C'est bon, c'est bon. Ils ont tué mon bébé. Calme-toi, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Geoff. Ah ! Que s'est-il passé ? Que fais-tu avec une arme ? Papa ! Cet idiot, qui se fait appeler Prince, m'a attaqué avec ses chiens. Mais je leur ai montré la vie occidentale. Je lui ai un peu montré ce que je fais aux fils de pute comme... Lui. Je t'ai demandé de marcher avec des chiens. Que s'est-il passé ? Papa, je n'ai pas besoin de chien. Je suis moi-même un chien. Je suis la véritable définition du mot chien. Fiston. Tu dois écouter ton père. Hein ? Geoff. Geoff. Je ne suis plus à l'aise. Avec... avec tout ce qui se passe. Je ne suis plus à l'aise avec ça. Il n'arrivera rien à ma famille. Ah ah. Rien n'arrivera, rien n'arrivera. Je le supplie. Est-ce que j'ai compris ? Je suis le chef Uzomba. Uzokanozo. Je suis le prochain roi de ce royaume. Geoff. Personne ne se tiendra sur mon chemin. Nous devons rester en vie afin que tu deviennes roi. Papa, tu n'es pas juste le prochain roi de ce royaume, mais le roi légitime de ce royaume. Tu es le tout-puissant roi de ce royaume. Et nous allons nous battre pour cela. Et nous mourrons si cela est nécessaire. Personne ne mourra. Tu as entendu ça ? Personne ne mourra. Ça, c'est mon fils. C'est le même sang qui bouillonne dans nos veines. Geoff. Geoff, attendons. Où est-ce que tu vas ? Maren ? Oui, garde. Naby, elle est là pour vous voir. Oh, waouh ! On a biffé. Faites l'entrée. Faites l'entrée. Il est inoffensif. D'accord, Maren. Dépêchez-vous. Il est venu me voir au palais. Ah, alors Yfi, combien c'est le futur ? Hé ! Arrête ça ! Comment venez-tu de m'appeler ? Désolé. Régnifi. Bien. Alors, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas pris de la viande de brousse en chemin ? Eh bien, je ne suis pas là à la chasse depuis un bon moment. Ok. Eh bien, dis-moi ce qui t'amène au palais. Qu'est-ce que tu veux de me dire ? C'est un méfi. Vois-tu, depuis que tu l'as laissé, il est tellement déprimé. S'il te plaît. Yfi. Désolé. Régnifi. S'il te plaît, pas seulement le voir. Oh, s'il te plaît, arrête. Arrête ça, un avivé. Arrête ça, s'il te plaît. Écoute, j'appartiens au prince maintenant et non plus à lui. Ne peux-tu pas le voir ? Ce sont les dieux qui l'ont voulu ainsi. Et moi, je ne peux rien faire par rapport à ça. Mais... Il n'y a pas de mais. J'en ai terminé avec toi. Ok. Je lui dirai ce que tu as dit. C'est d'accord. Tu peux t'en aller maintenant. Merci. Je lui dirai ce que tu as dit. 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 Ono-Hu, il semblerait que c'est toi qui tourmente notre royaume. L'échec de ce royaume est à la porte. Et vous n'avez commencé aucune préparative pour couronner notre prochain roi, le prince Iphési. Oui. Ono-Hu, qu'est-ce que vous attendez ? Qu'est-ce que vous attendez, Ono-Hu ? Qu'est-ce que vous attendez, Ono-Hu ? Ono-Hu, nous, l'échec de ce royaume, sommes en colère. Oui. Nous sommes très très en colère. Oui. Et nous vous donnons trois jours. Vas-y, trois jours. Pour commencer les préparatifs du couronnement de notre prince. Le prince Iphési dit. Ou alors. Ono-Hu, nous allons brûler cette maison. Nous sommes vraiment décidés. Nous allons brûler cette maison, Ono-Hu. Et il est temps que tu décides. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Oui. Allez, rentrons ! Zambou, Zambou ! Papa, ça devient sérieux. Ça devient incontrôlable. Bicot, Nuno ! Hey ! Il est là. Qui était là ? Vous avez été trompé il y a quelques années. Par qui ? Venez. Venez voir comment vous avez été trompé. Mère, qu'est-ce que tu vois ? Vous savez que je suis humaine. Je ne peux pas voir ce que vous voyez. S'il vous plaît, regardez et faites-nous part de ce que vous voyez. J'ai vu un homme. Qui ressemblait comme deux gouttes d'eau au véritable héritier au trône. Quoi ? Il a décapité la mauvaise personne. En venant au palais aujourd'hui, j'ai vu Naby. C'est étranger. Oui. Ce n'est pas un étranger. C'est le roi. Le véritable héritier au trône. Il était ici aujourd'hui. Qui est ici ? Trouvez-la rapidement. Je ne sais pas quoi ? Trouvez-la악 ? Je suis là. Je suis là. Vas-y. Avance. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui t'a rendu visite aujourd'hui ? Parle ! Qui est Iwani ? Nabi ? Il... Il était là aujourd'hui. Il était ici ? Qu'est-ce qu'il est venu faire ici ? Il est venu essayer de me convaincre de sortir avec son ami Amethi. Mais j'ai refusé et je lui ai demandé de partir. Laisse-nous. Oui, Iwani. C'est une chose qu'on ne sait. Dont personne n'est au courant. Raison pour laquelle il agit étrangèrement. Il sait que le garçon est en vie. Il veille sur lui tout le temps. Et le protège. Alors, Iwani. Qu'allons-nous faire maintenant ? Je veux que mon fils soit couronné roi. Alors, le garçon doit mourir. On ou doit mourir. Ça, c'est le seul moyen. De garder la vérité. Il s'est montré au trône. Et cela, réveillera l'esprit des ancêtres. Tu dois agir pour une fois. Mère. Comme ça, Ono est au courant de ça. Mais nous avons tous vu le corps de ces garçons. C'était le portrait craché. Du gamin, pas lui. N'as-tu pas entendu ce que la reine vient de dire ? Pas étonnant. Qu'on est au gars de ses lances. Tu as clairement entendu. Que l'héritier au trône est encore en vie. Ono savait en effet ce qu'il faisait. Alors, il doit être éliminé immédiatement. Avant qu'il ne dise à tout le monde dans le royaume. La vérité à propos du véritable héritier du trône. Et je voudrais que mon fils soit couronné roi. Dans les deux jours prochains. C'est parti. C'est parti. Laisse ce que tu fais, et va évoquer. Amène-le avec toi, mon village. Je serai avec vous, car la reine a plein d'évoles. Par tout de suite. Par tout de suite. Par tout de suite. Allez chez lui, le cherchez. Le cherchez chez lui. Ils veulent le tuer, ils veulent le tuer. Namibé. Qui est là ? Namibé. Qui est là ? Naï, c'est toi ? Nous partons d'ici maintenant, il n'y a pas de temps à perdre. Naï, pourquoi ? Pourquoi tu devrais quitter ma maison ? Tu poses beaucoup de questions, ta vie est en danger. Partons d'ici, je t'expliquerai plus tard. Je t'explique tout en chemin. Non. 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 Je t'explique ta d'ici. Tu m'échelle. Non. 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 Pourquoi est-ce que tu es là ? Qu'est-ce que tu es venu faire ? Nous sommes là pour la même mission. Ne me distrais pas. Tu sais que nous avons encore des choses à régler. Je ne sais pas, je ne sais pas que tu es venu. Je ne sais pas, je ne sais pas. Où l'as-tu amené ? Je n'ai pas le temps de répondre aux questions stupides. Je ne m'arrêterai pas tant que je ne l'aurai pas tué. Personne ne pourra m'arrêter. Je suis aisé moigné de cette rivière. Je te tuerai ! ... 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